Une question que je vois rarement en commentaire public et qui pourtant finit régulièrement dans ma boîte mail. Est-ce que se masturber, c'est péché ? S'il y a comme une forme de honte autour, si les gens se cachent pour pratiquer, c'est bien qu'il doit y avoir un truc pas très ajusté. Eh bien l'église ne qualifie pas la masturbation de péché, mais d'acte désordonné. Et faut dire qu'en effet, à part à son petit plaisir rapide et perso, c'est quand même pas ordonné à grand chose. Un péché, c'est un acte qui commis librement et intentionnellement nous détourne de l'amour de Dieu et donc de l'amour des autres. Maintenant, est-ce qu'on est toujours libre face à ce genre de pulsions ? Chaque cas est singulier. Ce qui peut ce problème au fond dans la masturbation, en tout cas vécu en solitaire, c'est tout ce qui va avec. Le fait qu'on choisifie l'autre par rapport à l'idée qu'on se fait de notre petit plaisir rapide et facile. Le fait qu'on entretienne une industrie pas toujours des plus respectueuses des valeurs et de la dignité humaine. Ou encore qu'on laisse se développer en nous une propension à l'addiction. L'autre que je regarde avec les yeux du désir et de la concupiscence, n'est-il pas au fond tellement plus ? Maintenant si certains sont accros, l'idée c'est peut-être pas tant de culpabiliser que de voir le vide que ça vient chercher à combler pour le remplir de choses autrement plus épanouissantes, grandissantes et au fond kiffantes. Et pour les garçons qui voudraient encore une autre bonne raison, dites-vous, c'est des études scientifiques qui le prouvent que plus on pratique en solitaire, moins on a de vigueur le jour où on se retrouve face à un vrai partenaire. Donc attention ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada